Musique Hey salut les gens, salut tout le monde, c'est l'Octetoo, comment allez-vous ? Ecoutez, moi je vais super bien, toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur du Infinite Warfare concernant le plus gros secret qui bouge, mais qui fait bouger la communauté Infinite Warfare à travers les Youtubers américains, français et allemands concernant le quartier maître de Infinite Warfare. Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau et d'activer les notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos parce que Youtube déconne de nouveau un peu ces derniers temps. Enfin bref, et n'oublie pas, surtout pas, de poser le petit pouce bleu qui fait extrêmement plaisir. Si on pouvait atteindre les 700 likes, cela me fera extrêmement plaisir, donc n'hésitez pas à défoncer la barre de like concernant cette vidéo. Ça prend une seconde et puis ça aide, on va dire, le Youtuber à se développer, etc. Voilà, donc on va se retrouver aujourd'hui pour du Infinite Warfare concernant le plus gros secret, je pense, qui existe sur Infinite Warfare en ce moment concernant le quartier maître et il y a beaucoup de théories dessus. Il y a beaucoup de théories, je vais vous balancer le screen, on avait pas mal parlé sur Twitter, j'avais déjà vu le truc, etc. où il faut entrer un code dans le quartier maître pour obtenir quelque chose. La première question qu'on se pose, enfin il y a deux questions à se poser, c'est quoi le code ? Et deuxième des choses, qu'est-ce qu'on obtient ? C'est les deux choses pour l'instant qu'on n'a aucune information à ce jour que personne ne peut dire et que même moi je ne peux pas affirmer parce que je n'ai aucune preuve, je n'ai rien du tout. Tout ce que je vais balancer, ce sera des théories, on va dire des théories assez justes. On va dire, d'accord, on va se calmer, c'est des théories qui vont avoir un fondement, qui vont être assez logiques, etc. Enfin bref, et niveau gameplay, ah oui, excusez-moi, niveau gameplay, je vous ai mis une petite Atomizer Strike, solo, sur Crusher, à la NV4, après son patch. Donc voilà les gens, on va tout de suite attaquer la vidéo, donc il faut entrer dans le quartier maître, appuyer sur triangle, et il va falloir que vous mettiez un code pour obtenir quelque chose. Comme je t'ai dit, c'est quelque chose, personne ne le sait encore pour le moment, mais on va plutôt débattre sur les possibilités de... à quoi sert ça ? À quoi ça sert ce code ? Est-ce qu'on va obtenir quelque chose ? Alors, j'ai plusieurs théories, la première étant qu'elle ressemble beaucoup au monde de World of Warcraft, je pense que pour ceux qui connaissent et qui savent qu'Activision Blizzard est une même entreprise, donc Activision Blizzard, Activision c'est ceux qui s'occupent de Call of Duty, Blizzard c'est ceux qui s'occupent de World of Warcraft, et en fait, il y avait un truc comme ça, un code promotionnel, bon, il y en a sur plusieurs jeux, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas me dire, oh, il n'y a pas que sur World of Warcraft, il y en a sur plein d'autres, mais le premier truc qui me vient en tête directement, c'est Warcraft. Et il y avait par exemple les personnes qui voulaient obtenir certaines choses, ou qui avaient des codes, on va dire, un peu... un peu rare, on va dire ça, devaient aller vers une certaine personne, vers un PNJ, c'est-à-dire que c'est un personnage contrôlé par l'ordinateur, etc. Et il fallait mettre un code pour obtenir un contenu. Alors, est-ce que ça peut arriver sur Infinite Warfare ? C'est fort possible, c'est-à-dire par exemple, obtenir... ça, ça serait un truc de ouf. Ça serait un truc de ouf. Franchement, si ça, ça arrive, ça serait juste horrible pour certaines personnes obtenir une arme élite, excusez-moi, j'ai totalement bégayé, une arme élite nucléaire, par exemple, si je dis une bêtise, ça serait par exemple une nouvelle arme, ou tout simplement une arme qui va peut-être sortir prochainement en arme nucléaire, etc. Pour ceux qui savent, sur Twitter, il y a deux nouvelles armes secrètes que j'expliquerai bien évidemment lors d'une prochaine vidéo sur Infinite Warfare. Et c'est vrai que ça pourrait peut-être nous débloquer un nouveau camouflage, une nouvelle arme, ou peut-être un nouveau truc, un nouvel accessoire, un nouveau titre. Il y a tellement de possibilités, peut-être des milliers de clés de cryptage, ou tout simplement de boulons, etc. On ne sait pas. Ça, c'est une théorie possible, ça veut dire que tu mets un code, et qu'en même temps, tu puisses obtenir quelque chose. La deuxième question étant que, est-ce qu'il n'y a qu'un code, ou il y a plusieurs codes qui vont te donner différentes choses ? Ça, de nouveau, on ne sait pas, parce que c'est très fort possible, c'est même fort possible, qu'on puisse avoir deux codes. Par exemple, j'ai dit à une bêtise, tu as un code qui va te donner un super camouflage incroyable. Un deuxième code qui va peut-être te donner une nouvelle arme nucléaire. Un troisième code qui va, au lieu de ça, va te donner des clés de cryptage sur une finitoire phare. Quatrième, qui peut te donner du boulon. On va dire, peut-être que ça, c'est également possible qu'il n'y ait pas qu'un seul mot de passe, et qu'il y en ait plusieurs. Parce que la probabilité de trouver ce mot de passe, elle est juste énorme. Ça veut dire que, si je ne dis pas de bêtises, tu as 10 trucs à mettre. Le problème, c'est que tu ne sais pas si c'est des lettres ou des chiffres. C'est-à-dire que, supposons, et on sait très bien que ça va être les deux mélangés, donc si tu fais les deux, tu arrives donc à 25, tu arrives à peu près 35 possibilités juste pour un truc. Tu fais 35, x 35, puissance 10, tu as plus de chances de gagner au loto. Je te dis tout de suite, le mec qui va se tuer, pour essayer de trouver le mot de passe, chaque jour, il doit se tuer. Je te jure, ça doit être ça. Non, mais la probabilité de tomber dessus, par hasard, sur un code comme ça, elle est tellement énorme. On arriverait vers du 35, 35 puissance 10, ce qui arriverait vers, je pense, des milliards. Je pense vers le milliard ou tout près, en tout cas. Enfin, bref. Donc, sur le coup, on a déjà ça, éventuellement, promotion de contenu. Comment on pourrait obtenir ces codes ? Alors, il y aurait une méthode, alors ça, ce n'est pas moi, c'est leur YouTuber américain qui avait dit, étant donné qu'il y a la MLG qui est présente maintenant, alors que je vous parle, il est possible que Activision ou Infinity Ward laissent des petits messages secrets, etc., disant, veuillez regarder de telle ou telle heure, vous allez peut-être avoir du contenu sur Infinity Warfare, etc., donc n'hésitez pas à regarder chaque fois ces heures-ci, etc., vous allez recevoir des morceaux de code, etc., on n'a aucune preuve. Pour le moment, on n'a aucune preuve. Et ensuite, le deuxième truc qui est fort possible et qui est aussi pas mal parlé de la communauté américaine, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes lors des largages de ravitaillement sur Infinity Warfare, par exemple, ils obtiennent des armes et que dès qu'ils veulent jouer avec ces armes-là, en fait, elles ne sont plus là. C'est-à-dire que, par exemple, je dis une bêtise, tu reçois la NV4 nucléaire que tu n'avais pas avant et quand tu as envie de jouer avec, tout simplement, tu vas dans ton menu, dans l'arsenal, etc., et que tu as envie de mettre cette arme-là, elle n'est plus là. Et ça, ça serait en fait un moyen d'activer cela pour contacter Activision. Par exemple, tu as eu tel ou tel largage, etc., tu sais qu'il y avait, je ne sais pas, un code, etc., pour les contacter, etc., et tu appuies dessus en leur expliquant voilà, c'est quoi le problème, etc., parce que, comme je vous ai dit, Infinity Warfare est un jeu qui est quand même bien protégé, on va dire, au niveau des glitchs, mais qui a énormément de problèmes, on va dire, niveau faille, en fait, c'est des bugs, ce n'est pas des glitchs, c'est vraiment des bugs. On va dire que Infinity Warfare a beaucoup de bugs et que, pour l'instant, je crois qu'ils essayent de tout faire, on va dire, un peu pour rétablir cet équilibre-là, pour essayer de, voilà, qu'il n'y ait plus ce genre de choses pour les gens qui ont payé Infinity Warfare comme moi. donc, ça, c'est également une possibilité et la dernière, en fait, serait un rajout de contenu pour certains youtubeurs. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Vous savez très bien que les gens qui vont peut-être donner envie de jouer à Infinity Warfare seront peut-être des gros youtubeurs. Qu'est-ce que je veux dire par des gros youtubeurs ? Moi, je ne suis pas un gros youtubeur, je suis un petit moyen youtubeur, on va dire. J'estime que moyen, c'est dès que tu touches le 100 000 abonnés. 100 000, 200 000 abonnés, pour moi, c'est youtubeur moyen. Donc voilà, après, c'est mon sens. Enfin bref, donc, ça serait possible également que des youtubeurs, des gros 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 youtubeurs vont obtenir un code pour qu'ils aient du contenu rajouté sur Infinity Warfare. Par exemple, un nouveau contenu qui va peut-être sortir, je ne sais pas quoi, 3 ou 4 jours après et puis le youtubeur va en faire une vidéo où il va expliquer ok, ça va être ça, 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 ça et ça et peut-être vous en présenter une fois en vidéo avant tout le monde pour qu'ils puissent obtenir l'exclusivité parce que c'est vrai qu'il n'y a que certains youtubeurs et même des fois les gros youtubeurs n'ont pas forcément l'exclusivité surtout je pense que pour les personnes qui font du Infinity Warfare chez les youtubeurs américains des fois ils ont des informations qu'ils n'ont pas et que c'est plutôt des petits youtubeurs qui s'amusent à regarder dans les codes fichiers sources pour obtenir cela. Alors ça, c'est une théorie mais totalement what the fuck sorti par des youtubeurs américains, des gros youtubeurs américains en plus ils disaient que c'était la plus farfelue etc. Donc voilà, ça c'est néqué, là je suis en train de payer comme une sale merde. Ce n'est qu'une théorie parmi les autres, il n'y a aucune preuve là-dessus et s'ils le font en soi ça serait un peu dommage de ne pas trop aider les petits youtubeurs ou les moyens youtubeurs concernant Infinity Warfare. Comme je vous ai dit c'est une théorie, ça m'étonnerait franchement que cela sorte. Je serais plutôt d'avis pour la première solution comme je vous ai dit ça serait un rajout de contenu sur Infinity Warfare pour obtenir un nouveau camouflage et éventuellement une nouvelle arme sinon autre chose. Enfin bref, c'est vraiment un rajout de contenu selon moi. Je dis bien selon moi comme je vous ai dit je n'ai aucune preuve. On va dire que c'est des faits un peu récupérés par rapport aux différents jeux comme je vous ai dit sur World of Warcraft il y a également ce système là. Enfin bref, ce système il existe un peu partout mais le premier comme je vous ai dit c'est World of Warcraft. Voilà les gens c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu. Comme je vous ai dit n'hésitez pas à défoncer la barre de like sur cette vidéo là cela me fera extrêmement plaisir. On se rapproche très rapidement des 30 000 abonnés donc n'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications pour rater aucune de mes prochaines vidéos. Pour ceux qui n'ont pas vu les dernières vidéos j'ai posté une dernière sur Call of Duty Black Ops 3 avec un gameplay assez récent donc n'hésitez pas à aller regarder et les deux armes nucléaires donc sur Infinite Warfare. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Loctet 2 Ciao ciao !